Bonsoir tout d'abord, je suis extrêmement heureux d'être au milieu de collègues pour vous parler d'un thème de recherche sur lequel je travaille depuis à peu près une quinzaine d'années. Alors comme je suis au milieu d'autres collègues en astronomie, je ne peux pas empêcher de vous montrer un petit peu d'image de l'astronomie. Vous allez voir tout de même que c'est un rapport avec, d'une certaine manière, ma démarche, avec tout le travail de recherche historique que je mène depuis 15 ans. Il se trouve que depuis l'âge de 12 ans, comme beaucoup d'entre nous finalement, j'ai eu le plaisir de tomber dans la marmite de l'astronomie, comme au Bélix. Je viens de Bretagne, donc c'est normal. Et puis l'astronomie m'a complètement happée, et j'ai consacré ma vie entièrement dans l'astronomie, particulièrement dans l'astrophotographie, la photographie astronomique, avec des images que vous connaissez tous, de ciel astronomique, de comète, pas particulièrement ces images, mais ce type de photographie en tout cas. Ici, la comète est Bob, par exemple, en 1997, avec cette petite spécialité qui était originale à l'époque, qui l'est moins au jour d'aujourd'hui, qui est associée sur la même image des événements astronomiques, dans le cadre de paysages terrestres, puisque vous savez que les astronomes, naturellement, observent loin, idéalement, de la pollution mineuse. On va souvent dans des sites particulièrement purs, donc dans des sites qui ont une charge, on va dire, émotionnelle particulièrement forte. Et très très vite, dès l'âge de 15-16 ans, quand je commençais à aller dans des lieux de ce type, j'étais autant émerveillé de mettre l'œil à l'oculaire d'un télescope, que de passer parfois une heure ou deux, les bras croisés ou bouchés sur l'herbe, à contempler à l'œil nu la foule céleste, et à essayer de retranscrire par l'image, par la photographie, je serais peintre, j'aurais fait de la peinture, probablement, par la photographie, qui était le moyen que je maîtrisais peut-être le mieux, et d'essayer d'associer ces événements astronomiques avec les paysages. Alors ici, il s'agit par exemple du passage de la Comet Elbop au-dessus du site mégalithype du Mont-Nozère, c'était en 1997, alors je tiens à préciser, et c'est là le petit lien que vous allez voir avec le sud de la conférence, c'est que c'est une image qui est 100% bio, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de photo sandwich, il n'y a pas de comète additionnée en sandwich numériquement sur Photoshop avec un paysage, c'est bien entendu un événement que j'ai vécu, j'ai réellement vu la Comet Elbop en train de passer au-dessus de ce bénir absolument superbe qui fait 5 mètres de haut, dans un paysage minéral balayé par des vents extrêmement violents, et évidemment il n'y a pas de hasard, je n'étais pas là par hasard ce soir-là, quand on n'a pas eu une photo en grand-rouillère, en train de s'y flotter sur le Mont-Nozère, et puis, ah génial, il y a la Comet Elbop, pile dans un point de vue sympa avec le bénir, je prends la photo et je la réussis. Ça peut arriver, enfin ça serait quand même un grand coup de chance. Il a fallu, bien entendu, à l'avance, que je repère ce bénir, que je détermine son azimut, que je calcule grâce aux lois de la mécanique céleste, quand la Comet peut se trouver exactement à cet emplacement dans le ciel, déterminer les lueurs de crépuscule. Je suis dans un moment dans mon travail photographique, qui est un moment où le Soleil, généralement, est à 10, 12 degrés en dessous de l'horizon, c'est ce qu'on appelle le crépuscule nautique, qui est le moment où le Soleil est suffisamment bas en dessous de l'horizon pour que les étoiles les plus lumineuses apparaissent, mais il fait en même temps suffisamment de jours, il y a encore suffisamment de lueurs crépusculaires pour que la ligne d'horizon apparaisse. On appelle cela le crépuscule nautique, parce que cela permettait aux marins de faire un point astronomique de hauteur d'astre au-dessus de la ligne d'horizon. Et moi, c'est précisément ce moment qu'on appelle aussi en poésie entre chien et loup, où je vais privilégier mon travail de prise de vue. Bref, une image comme celle-ci, c'est une image en réalité qui est calculée. C'est un rendez-vous astronomique que je me suis fixé et imposé entre la comète, le Mémir et moi-même. Et c'est là le lien avec la suite de la conférence, c'est que je fais l'inverse du marin. Je sais où je suis sur Terre et je vais me servir des lois de la mécanique céleste pour déterminer quand l'astre, la comète, l'éclipse, le phénomène astronomique, va se produire exactement à tel emplacement dans le ciel, à tel endroit que je dois me mettre pour avoir mon point de vue tel que je le souhaite. À l'opposé, lui, le marin, ne sait pas où il est sur l'océan. Et il va se servir des astres pour, grâce à leur hauteur, grâce à leur azimut, déterminer ainsi sa position sur l'océan. Voici juste quelques images de mon travail astrophotographique. C'est parce que je suis devant la société d'astronomie. Ici, c'est le passage de la comète de Halley en 1986. C'était à l'observatoire du Pille du Midi. Il y a bien longtemps, ça c'est l'éclipse Total le Soleil que je suis allé vivre en Sibérie en 2008. Je reviens tout juste, il y a une semaine de l'éclipse Total le Soleil aux archipels et ferrouées également. Mais bon, ça, ce serait un autre sujet de conférence. Bref, toujours est-il, vous l'avez compris, l'astronomie est un élément tout à fait essentiel de ma vie, et cela depuis la tendre enfance. Il se trouve également que je suis, ce qu'on appelle un petit beurre. Un petit beurre, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est un habitant de Nantes. Tous les petits beurres sont fabriqués et ont été inventés à Nantes. Et donc, je suis né à Nantes, comme Jules Verne, et j'ai vécu une partie de ma vie derrière ce théâtre. Ce que vous voyez ici, c'est une vue de Nantes. Ce n'est pas une vue actuelle, je vous rassure, bien entendu, c'est une vue qui date très exactement de 1884. 1834, je vous prie de m'excuser. Et j'habitais donc, quand j'étais gamin, alors ce n'était pas en 1834, c'était dans les années 1970, juste derrière ce théâtre, qu'on appelle le Théâtre Gralin, et sur le balcon de ma chambre, au troisième étage d'un immeuble, j'ai installé mon observatoire avec mon télescope, et donc je contemplais le ciel. Évidemment, c'était un petit peu limité à cause de la pollution lumineuse, mais on a tous commencé comme cela, parce qu'on est citadins. Et puis, il se trouve qu'à l'âge de 15 ans, parallèlement à ma passion d'astronomie, je commence à m'intéresser à l'histoire de ma ville. Et j'ai un premier livre d'histoire de Nantes, un livre de coup de chance, d'ailleurs, de référence. Et dans ce livre, il y avait un certain nombre de documents iconographiques, des gravures, des peintures, représentant la ville de Nantes autrefois. Et une de ces illustrations, qui n'était pas celle-ci, mais comparable à celle-ci, à peu près de la même époque, m'intrigue particulièrement. Elle représente la place Gralin, qui était pour moi, et qui est aujourd'hui pour moi, mon terrain de jeu, que je connais naturellement, totalement par cœur, où rien n'a changé. Si vous venez à Nantes, je vous invite très vivement, vous voyez ici le café Bolière, qui existe toujours. Bon, ce qui a changé, c'était le grand café de Nantes, qui est maintenant le croïque, en réalité, oublie-je. Mais sinon, quasiment rien n'a changé. Pas un petit détail près, c'est cette tour. Alors, M. le Président a parlé de la tour de Nantes-Saint-Denis, où j'ai appris l'existence tout à l'heure. Et bien, là, tout d'un coup, je découvre sur cette image, cette tour. J'avais 15 ans, c'était dans les années 1970. On me dit, c'est... Vous voyez, dans cette image, je me le dis, et je pense que tous, vous auriez la même réaction géniale, bien entendu, de se dire, mais, cette tour serait idéale pour y installer mon télescope. Ça paraît évident. Il y a une petite plateforme. Vous ne le savez pas, probablement, mais la Tasse-Valin est une colline de granit, donc c'est bien stable. On est sur un des points les plus hauts de Nantes. On voit bien que la tour dépasse parfaitement toutes les arrêtes des toits de maison. Donc, ce serait complètement génial. Donc, je sors dans la ville, sur la place, avec mon livre, à la page où il y a ce document iconographique. Je me mets au même endroit que l'artiste, 140 ans plus tôt, et j'essaie de retrouver cette tour auquel je n'avais jamais fait attention. Au grand désappointement, je n'arrive pas à la retrouver. Je rentre dans les cours d'immeubles, je cherche, j'interroge, je questionne, rien à faire. Cette tour a disparu. Je sais aujourd'hui qu'elle a disparu à la fin des années 1830. Je suis déçu, évidemment. Mais vous savez, quand on est gamin, on a des espèces d'idées fixes comme ça. Et je me suis dit gamin, dépassant ma déception, je me suis dit, mais il y a certainement eu quelqu'un, il y a 150 ans, 200 ans, qui a eu la même idée que moi, donc il faut admettre qu'il est génial tout de même, qui peut faire de cette tour un observatoire astronomique. Et c'est une idée qui est restée présente, comme parfois, il y a des gamins comme ça, qui ont une idée fixe. Sauf que j'avais beau aller dans les bibliothèques, j'avais beau consulter tous les livres d'histoire de Nantes, j'avais beau aller questionner des historiens, des spécialistes de l'histoire de Nantes, eh bien, ma grande surprise, ils n'avaient jamais fait attention à cette tour qui n'apparaît que sur 5 documents iconographiques. Pas beaucoup, 5 seulement. Et quant à mon hypothèse, que cette tour pouvait être un observatoire astronomique, invariablement, j'avais un petit sourire, on ne me prenait pas très au sérieux, on me disait, mon petit bonhomme, Nantes, c'est une ville de commerçants, de négriers, on s'intéresse à l'astronomie, il n'est plus tout le temps, ce qu'il faut, je vous rassure, il est tout le dessous, je ne sais pas, il fait bon plusieurs fois par jour. Et puis, le point le plus loin dans ces 12 mètres d'aptitude, j'aimais fait l'astronomie à Nantes. Et puis, côté breton, têtu, je lui dis, un jour, j'irai dans les archives. Et puis, en juin 1999, j'avais un petit peu de temps de libre, je me dis, tiens, je l'ai consacré une semaine aux archives, j'étais, la sortie de mon premier livre, que j'étais sur le point publié, j'étais sur le point de faire, ce qu'on appelle, ma dépression post-mataire, quand on fait un premier livre comme ça, c'est absolument épouvantable. Et j'avais une semaine de libre, au centre de rendez-vous, je vais aller aux archives de Nantes, puis je vais bien voir, c'est à tout hasard, on ne trouve pas dans les archives des éléments, historiques sur cette tour. Et puis, je n'ai pas passé une semaine dans les archives, mais j'ai passé 15 ans de ma vie. Et ça transformait totalement ma vie, parce que j'ai eu la chance extraordinaire, au moins d'une semaine, ce qui est formidable, d'avoir la confirmation que j'avais raison, depuis l'âge de 15 ans, qu'il y a eu un bonhomme, il y a 150 ans, qui a eu la même idée que moi, de faire de cette tour un observatoire, ce bonhomme, on va en reparler, il s'appelle Frédéric Lebet. Et puis, il n'y a pas eu un, mais il y a eu deux, trois, quatre observatoires astronomiques qui se sont succédés, de manière ininterrompue, de 1672 jusqu'à 1887. Et quand, en réalité, contrairement à tout ce que l'histoire locale pensait, la pratique de l'astronomie, c'est une évidence, bien entendu aujourd'hui, était tout à fait essentielle à Nantes, tout simplement, parce que précisément, Nantes est une ville de commerçants, mais de commerçants tournés vers le monde maritime. Et que bien entendu, ces officines marines devaient être formées à la pratique de la navigation astronomique. Il a fallu aussi contrôler les instruments, notamment, on va le voir, les chronomètres de l'arrivée, ces ancêtres du GPS, d'une certaine manière, pour pouvoir déterminer la longitude en mer, et tout ça ne pouvait se faire que par les observations astronomiques. Et il y a toute une histoire, en réalité, de l'astronomie que j'ai ainsi découverte par un coup de chance fantastique, en qui s'est moi une belote de l'air, dont je n'imaginais absolument pas la dimension de cette belote. Et c'est terminé par une thèse de doctorat que j'ai eu le plaisir de soutenir il y a deux ans, sur l'histoire de l'astronomie maritime à Nantes, en France, pardon, l'histoire des observatoires de la marine en France, puisque c'était un sujet qui, finalement, n'avait quasiment jamais été traité. Alors, pour vous présenter, cette histoire, pour remonter le fil de l'histoire, je vous propose, par un coup de baguette magique, de le projeter dans l'espace, dans le temps, au lieu d'être dans la salle de la bibliothèque de Dijon, je vous propose d'être dans la salle de la Convention nationale, si vous êtes d'accord. Nous sommes très exactement le 7 messieurs d'or de l'an 3. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués au calendrier républicain, nous sommes très exactement le 25 juin 1795. Ce jour-là, un discours, comme il y en avait beaucoup à cette époque-là, mais comme toujours aujourd'hui, à la Convention nationale, en l'occurrence, est prononcé par un homme qui a une certaine prestance, dont les discours sont attendus, c'est l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire commence un discours, sa voix va résonner, Il commence par ces mots « Quiconque est maître de la mer l'est de la terre. » Les succès des Anglais, à diverses époques, et spécialement dans la guerre de 1761, n'ont que trop prouvé que la supériorité de la marine décide souvent des résultats de la guerre. Une des mesures les plus efficaces pour étouffer la tyrannie britannique, c'est de rivaliser dans l'emploi des moyens par lesquels cet État, qui ne devait jouer qu'un rôle secondaire dans l'ordre politique, est devenu une puissance colossale. Or, les Anglais, bien convaincus que sans astronomie, on n'avait ni commerce, ni marine, ont fait des dépenses incroyables pour pousser cette science vers le point de perfection. Le discours dure une heure, je vous fais grâce à la suite. L'objet du discours du 7 Messidor de l'an 3 de l'abbé Grégoire, c'est de proposer ce qui sera accepté à la fin du discours, la création d'un nouvel établissement scientifique qui existe toujours, c'est le Bureau des Longitudes. Le Bureau des Longitudes aura pour mission non seulement d'offrir des moyens scientifiques, techniques, de Mika Mislav, sa publication d'un connaissance étant la lumière du Bureau des Longitudes, ce qu'on appelle aujourd'hui par exemple, mais également la gestion, finalement, de l'ensemble de l'astronomie française, une disposition un peu particulière, mais aussi de proposer la mise en place d'observatoires astronomiques dans les ports de France. Alors, pour comprendre l'état de cette situation de la fin du XVIIIe, des années 1790, c'est une période extrêmement importante, charnière, vous allez voir dans la problématique de la navigation et du repérage en mer, on va remonter encore un peu plus le temps. Et comme le disait Vialat dans ses correspondances, il disait toujours « Tout ça remonte à la plus haute antiquité. » Eh bien, la question de la navigation astronomique remonte, elle aussi, à la plus haute antiquité. On peut supposer qu'à partir du moment où le marin commence à naviguer, s'éloigne des côtes, eh bien, le repère des astres dans ce qu'ils sont là, bien entendu, est tout à fait essentiel. imaginez que vous êtes en mer, vous êtes sur un bateau, vous ne voyez plus la côte, vous avez cet océan liquide qui vous permet à l'infini, les repères ont totalement disparu, eh bien, les astres, à un moment donné, sont bien entendu les seuls moyens pour pouvoir se repérer. Alors, il y a le soleil, il y a la lune, bien entendu, et puis il y a des étoiles caractéristiques, alors, un groupe d'étoiles le plus célèbre, bien entendu, c'est la constellation de la grande ours, le grand chariot, la grande caserole, la grande bouche, que les romains appelaient aussi les sept bœufs. Les sept bœufs, il y a sept étoiles effectivement caractéristiques qui, en latin, se disent septétriones, d'où l'expression et le mot, d'ailleurs, dans la langue française aujourd'hui, d'une région septentrionale. C'est une région, comme on le sait, qui est tournée vers le nord et qui est, dans la logique des romains, qui est tournée vers les sept bœufs, c'est-à-dire vers l'ancien nom de la grande eau, c'est-à-dire, donc, vers le nord. Donc, on comprend bien que la grande ours, l'étoile polaire, la petite ours, un certain nombre d'astres, eh bien, ont pu servir, effectivement, de repères pour pouvoir se diriger vers les mers. Avec la naissance de la cartographie, de l'hydrographie, on va, progressivement aussi, quadriller, progressivement, par des systèmes de coordonnées, la terre et la mer. Alors, je m'excuse pour ceux, pour qui, et c'est certainement la majorité d'entre vous, mais je suis vraiment désolé de revenir sur les tout-petits-basses, mais que je redonne très, très brièvement. Je rappelle que pour connaître une position sous terre ou sur l'océan, il est nécessaire de connaître deux coordonnées, la latitude et la longitude. Je rappelle que la latitude, c'est à combien de degrés on se trouve au-dessus ou en dessous de l'équateur. La longitude, c'est à combien de degrés on se trouve à l'est ou à l'ouest d'Amérique de référence. pour comprendre la différence fondamentale dans notre problématique sur la navigation entre la latitude et la longitude, vous serez d'accord avec moi à travers cette boutade de dire qu'aucun homme politique, aussi fou soit-il, aucun dictateur, aucun empereur, aucun généraux ne va contester la présence de la ligne de l'Équateur sur Terre. Ce point zéro, cette ligne zéro, ce n'est pas un point, cette ligne zéro à partir de laquelle on détermine la latitude. Ce ne serait pas un peu semblable, il faudrait être fou. Non, on n'est jamais allé jusqu'à ce point-là. La longitude, elle, qui est déterminée par rapport à Méridien de référence, aujourd'hui, c'est le Méridien de Greenwich. Ah, ça, c'est contestable. Ça a été déterminé en 1884 au congrès de Washington parce qu'à ce moment-là, plus de 70% du tonnage maritime mondial est en plosaxon. Mais imaginez que l'on ait dû déterminer pour X raisons au lendemain de la Seconde Guerre mondiale un Méridien de référence. On peut supposer peut-être que le Méridien qui aurait été choisi aurait été celui de l'Observatoire naval de Washington. Imaginez, en faisant de la géopolitique à-dessous, que dans 50 ans, on soit obligé de déterminer un Méridien de référence. Ce sera peut-être celui de l'Observatoire de Shanghai. On se rend compte que là, il y a du géopolitique, il y a de l'incuissance, il y a de l'économie. Un peu de science, certes, mais pas seulement, et très loin de là. Et on voit bien qu'il y a une différence fondamentale entre cette question de la latitude et celle de la longitude. Si la latitude, c'est-à-dire sur quelle parallèle on se trouve, à quelle distance on se trouve de l'équateur, est une notion, une détermination que l'on sait faire depuis l'Antiquité, celle de la longitude, la déterminer en mer, est un problème qui, sur l'immense majorité, l'essentiel de l'histoire humaine, était indéterminable, en mer. Elle n'est déterminable que depuis avant-hier, aux yeux de l'histoire, c'est-à-dire depuis le dernier tiers du XVIIIe siècle, ce qui n'est rien aux yeux de l'histoire. Durant l'immense majorité de son histoire, les hommes, les femmes, les marins, lorsqu'ils traversaient les mers, étaient dans l'incapacité de déterminer une longitude. La latitude est quelque chose qui se détermine très facilement. Il suffit, par exemple, aujourd'hui, tout simplement, de mesurer la hauteur de l'étoile polaire. L'étoile polaire, sur cette image que j'ai prise avec une pose de 3 heures, il y a encore un ménir, j'aime beaucoup les ménirs sur mon côté celtes, même si les celtes n'ont rien à voir avec les ménirs, mais c'est pas grave. Cette photo a nécessité une pose photo de 3 heures. L'appareil photo est dirigé vers le nord, bien entendu. Pendant 3 heures, la Terre a tourné sur la même, et en apparence, toute la voûte céleste s'est déplacée. Ce que vous voyez ici, ça aurait été la rotation de la Terre qui est imprimée sur l'image photographique. Au centre de ce tourbillon, quasiment au centre, pas tout à fait, on a une étoile, c'est l'étoile polaire. Cette étoile polaire, cette caractéristique d'être située quasiment dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Ça permet de comprendre que si on est au pôle nord, la nuit est tombée, ou une étoile polaire est au-dessus. Si on est au pôle sud, on ne voit pas l'étoile polaire parce qu'elle est en dessous. Si on est à l'équateur, l'étoile polaire sera au ras de l'horizon. Si on est à Dijon, je ne sais plus quelle est la latitude de Dijon, 46... 47 et 4. Combien ? 47 et 4. 47 et 4. Donc l'étoile polaire sera à peu près à 47, plus ou moins, au-dessus de l'horizon. On voit bien qu'il y a une liaison, pas tout à fait exacte, mais un lien entre la hauteur de l'étoile polaire au-dessus de l'horizon et la latitude du lieu où l'on se trouve. Il y a d'autres méthodes pour déterminer qu'une latitude, mais celle-ci est particulièrement bien entendu compréhensible. Alors, les ingénieurs, les techniciens, les hydrographes, les marins ont développé tout au long de l'histoire des instruments qui ont accompagné les marins pour mesurer la hauteur des astres, notamment la hauteur d'étoiles polaires ou la hauteur du soleil à son passage au méridien. Un des instruments peut-être les plus emblématiques, celui qui est peut-être le symbole de l'instrumentation astronomique en mer jusqu'à l'introduction du sextant, c'est probablement celui-ci. C'est l'arbalète, appelé aussi le bâton de jargon. Je ne vais pas rentrer dans le détail de son fonctionnement mais je pense que l'image est très lapide. C'est une règle en bois et puis vous avez des curseurs qu'on appelle des marteaux qui glissent sur cette règle et ça permet ainsi par une visée, une double visée de la ligne d'horizon et de l'astre de déterminer la hauteur de l'astre et ainsi de déterminer sur quel parallèle on se trouve. Je considère personnellement que dans l'histoire du positionnement en mer, on a vécu trois révolutions. On est en train de digérer en ce moment la troisième révolution depuis une quarantaine d'années, c'est l'introduction du GPS en mer. À peine, on s'ename depuis une trentaine d'années environ. Le GPS en mer, le positionnement par satellite, bien entendu, qui a totalement révolutionné notre pratique du positionnement. La deuxième révolution dont on va beaucoup parler dans cette conférence, c'est l'introduction à partir des années 1760 du chronomètre de Marie qui va permettre de déterminer la longitude en mer. Mais la première révolution qu'on a tendance à oublier, qui débute probablement, on ne sait pas trop, il y a un débat entre historiens au 11e, 12e siècle, c'est l'introduction de la boussole, appelée chez les marins plus tard le compagne marine. On a peine à éclaginer ce qu'il a dû être comme révolutionnaire à l'introduction de ce petit instrument. Imaginez cette petite boîte très fragile. D'ailleurs, boussole, c'est bien l'italien bussola, qui veut dire la petite boîte qui montre bien la fragilité de cet instrument. C'est une aiguille aimantée sur un pivot qui peut tourner librement. Mais cet instrument, tout d'un coup, qui est introduit sur les bateaux, eh bien, à ce poids magique, d'ailleurs, parce qu'on est incapable pendant cinq siècles de comprendre le principe physique de la boussole, eh bien, cet instrument est capable d'indiquer toujours la direction du nord, ou à peu près le nord. Vous imaginez la révolution, vous êtes dans un brouillard, à couper au couteau, vous êtes sur un bateau, vous ne voyez rien, vous n'avez aucun repère, et tout d'un coup, on vous donne un instrument qui vous dit en permanence le nord, il est par là, le sud, il est par là, l'est, il est par là, l'ouest, il est par ici. Donc c'est un instrument qui, évidemment, va totalement révolutionner notre pratique, même si la boussole est entourée de magie. On dit que les femmes sont capables de perturber le pouvoir magnétique de la boussole. On raconte aussi que le capitaine qui veut savoir si sa femme l'a trompé, mettez une boussole sur l'oreille de sa femme. Voilà, enfin bon, on dit même, alors ça, là, il fallait vraiment être dans des pouvoirs de superstition, on dit même que la boussole doit être perturbée par des masses métalliques. Enfin, ça, qui peut croire des choses comme ça, bien entendu. Bref, vous voyez que c'est un instrument qu'on maîtrise très très mal, mais qui permet néanmoins de se diriger comme on le maîtrise très mal, notamment cette influence des masses métalliques que certains ne croient pas, enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant, qui fait que les navigateurs comme Christophe Colomb par exemple avaient parfois 10, 15 compagnes marines sur un bateau à des endroits différents pour essayer de faire une moyenne de ces différents instruments. Alors, c'est bien beau d'avoir un bâton de Jacob qui va vous permettre de déterminer le parallèle où vous vous trouvez, vous avez un compagnes marines et une boussole qui vous permettent que si par exemple vous partez de l'Europe qui vous partez plein ouest pour l'Amérique, eh bien, votre compas va vous permettre de savoir que vous allez bien vers l'ouest, votre bâton de Jacob va vous permettre de rester à la bonne latitude, sauf qu'il faut absolument que vous puissiez à peu près estimer la vitesse de votre navire pour ne pas filer, foncer, vous scratcher contre une falaise à l'autre bout de l'océan parce que vous n'avez pas une notion du moment où vous alliez à peu près arriver. Donc, on va introduire aussi ce qu'on appelle le loch. Le loch, ça s'écrit L-O-C-A, c'est un mot d'origine néerlandaise qui à l'origine veut dire morceau de bois ou poutre parce que le loch à l'origine c'était un simple morceau de bois dont on se débarrassait, qu'on jetait, donc qu'on perdait, qu'on jetait depuis la proue du navire, depuis la vente du navire. Le morceau de bois évidemment était dépassé par le bateau qui lui continuait son chemin. Pendant cela, le marin avec un sabillé courait sur le bateau et essayait d'estimer à peu près le moment où la poupe du navire coupait évidemment le morceau de bois. Et par calcul très simple, connaissant la longueur du navire, le temps qu'un lit le bateau à le dépasser, on pouvait estimer à peu près la vitesse du navire. Vous imaginez bien que ce n'est pas très précis, c'est très spartial mais entendu comme instrument qui très vite va se développer, s'améliorer et le loch va progressivement prendre cette forme qui va s'imposer pendant un certain temps. Là, vous en avez deux en présentation, il y en a un qui est au repos, ça c'est un loch qui est au contraire en fonctionnement. Donc, vous êtes ici à la poupe du voilier qui file donc sur l'océan, on vient de jeter le loch. Alors le loch, c'est ici un morceau de bois triangulaire qu'on ne perd pas. Cette fois, on va le ramener ensuite sur le pont du navire. Le loch est triangulaire et il est lesté, ce qui fait que lorsque le loch tombe à la mer, ce retour, il est lesté, il va rester approximativement à l'endroit bien entendu où il est tombé, il flotte verticalement et par contre, cette fois, le loch reste relié au navire par une ligne qu'on va dérouler au fur et à mesure qu'on va s'éloigner du loch. Vous avez ici un mousse, un petit mousse qui est avec un sablier de 30 secondes qui détermine le temps réglementaire de l'expérience et puis ici, vous avez un autre matelot qui laisse glisser dans la pompe de sa main la ligne le long de la quête pour marquer qu'il y a des nœuds. On a fait des nœuds à peu près tous les 14 mètres, c'est précis, on va dire à peu près 14 mètres et il compte le nombre de nœuds qui passent dans la pompe de sa main jusqu'à ce que le petit mousse lui dise top parce que la dernière coquille d'œuf concassée est passée dans son sablier et le temps réglementaire s'est écoulé. le matelot retient la ligne remonte le loc va voir son capitaine et lui dit capitaine, on vient faire la lancée de loc et je dis n'importe quoi j'ai compté 8 nœuds qui sont passés dans la pompe de ma main. Le capitaine va ouvrir son journal il va écrire mon navire avance aujourd'hui à la vitesse de 8 nœuds ce qui fait à peu près 14-15 km par heure environ. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore on exprime la vitesse d'un navire en nœuds non pas parce qu'on échec des morceaux de bois à la mer mais tout simplement parce que la pratique a été tellement longue et tellement présente que c'est une expression une unité bien entendu et une formulation qui est restée. Alors cette pratique de la navigation reste une navigation que l'on appelle la navigation à l'estime. En aucun cas c'est un point c'est la navigation à l'estime c'est un nuage d'incertitude que l'on a sur la position du navire. Vous imaginez bien que les courants maritimes le vent l'eau les perturbations qu'entraînent le navire sur le compagne marine qu'on maîtrise mal au niveau des influences métalliques jusqu'à une partie du 19ème les courants et le lot comment il peut être perturbé fait qu'on peut avoir une erreur on a une erreur automatiquement sur sa position. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une navigation à l'estime. Certains historiens de la marine ont calculé et ont estimé que par accumulation d'erreurs au bout de 6 semaines de navigation on pouvait arriver à une erreur rapportée en système métrique de près de 400 500 km dans des situations extrêmes et par accumulation d'erreurs on peut arriver à cette erreur-là. Donc vous voyez que c'est vraiment un nuage d'incertitude et que la navigation à l'estime nécessite d'être naturellement extrêmement prudent et il y a derrière aussi l'expérience du marin bien entendu pour éviter l'accident. Ah il se trouve que je suis un peu tintinophile par tintinologue notamment dans mes cours à l'université je commence une partie de mon cours pendant trois quart d'heure sur Tintin Tintin et la science absolument formidables et là évidemment vous reconnaissez tous je pense cet extrait d'un album extraordinaire qui s'appelle Le trésor de Racamele Rouge pas besoin de le présenter qui fait suite à un album non moins fameux qui s'appelle Le secret de la licorne dont vous vous souvenez que le capitaine d'Hadoc et Tintin découvrent que le capitaine avait un ancêtre qui s'appelait le chevalier de l'Hadoc art dit officier de marine au temps du roi Louis XIV et qui aurait enterré un trésor fameux le trésor de Racamele Rouge sur une île des Caraïbes dont il avait révélé sur des parchemins la latitude et la longitude Tintin le capitaine retrouve ses parchemins les coordonnées de cette île et du trésor et partent avec un bateau à la recherche de ce trésor alors vous voyez que le capitaine est assez furieux malgré son point astronomique malgré les recommandations de son ancêtre le chevalier de l'Hadoc et bien rien à faire il ne trouve pas l'île rien à faire jusqu'à ce que Tintin Tintin est très intelligent dise au capitaine capitaine nous sommes des ânes que voulez-vous dire ? répond le capitaine enfin capitaine dit Tintin vous avez fait tous vos calculs en prenant pour méridien de référence le méridien de crédit évidemment répond le capitaine d'Hadoc mais enfin répond Tintin le chevalier d'Hadoc lui au temps du roi Louis XIV n'a certainement pas utilisé le méridien anglais de Greditsch mais celui de l'Observatoire Royal de Paris 1000 milliards de 1000 sabreurs se met à jurer le capitaine d'Hadoc vous avez raison nous sommes allés trop loin et ils reflent ses calculs et ils vont finir par trouver l'île mais pas le trésor mais ça c'est une autre histoire et bien sachez que Tintin dans cette histoire et là aussi un âne ou plutôt que Hergé le dessinateur le scénariste s'est totalement emmené les pinceaux et que contrairement à une idée préconçue au temps du roi Louis XIV au XVIIe siècle le méridien de référence du royaume de France n'est pas celui de l'Observatoire Royal de Paris mais celui de l'île de Fer vous avez peut-être objecté c'est où l'île de Fer c'est l'île des îles des Canaries tout simplement parce que depuis que la géographie existe depuis Eratosthène depuis Ptolémée les mablondes les représentations du monde et bien montre le monde sans l'Amérique bien entendu et que le point le plus occidental le plus à l'ouest qu'il y a sur ces représentations du monde ce sont précisément ces îles ces Canaries ce qu'on appelle aujourd'hui les Canaries et que le point zéro en longitude on commence par la gauche et on lit vers la droite les systèmes de coordonnées ce qui fait qu'un certain nombre de peuples pas tous mais c'est le cas de la France par exemple avec pour méridien de référence une des îles des Canaries qui est l'île de Fer il faut attendre en réalité la période de la révolution la fin du 18ème pour que véritablement le méridien de l'Observatoire de Paris devienne le méridien de la référence pour la France ça vous permet de voir que dès qu'on commence à parler d'histoire de méridien de référence au rang dans des histoires qui sont assez extraordinaires et que notamment lorsqu'on regarde une carte de marine historique telle celle-ci par exemple une carte de fleurieux qui est la première carte précise de l'océan Atlantique Nord et bien cette carte vous voyez qu'elle est quadrillée donc de parallèles de méridiens entre autres mais si vous regardez un petit peu attentivement vous voyez que si la latitude vous avez un système de coordonnées vous avez une règle donc de coordonnées ici la longitude vous avez deux règles l'une sur l'autre et vous en avez deux autres l'une sur l'autre au-dessus ce sont des longitudes calculées à partir d'un méridien de référence à chaque fois différent sur cette même carte vous avez un système de coordonnées à partir du méridien de Greenwich un autre système de coordonnées par rapport au méridien de Saint-Arc de Royal de Paris un autre système de coordonnées par rapport au méridien ville de fer et un autre système de coordonnées par rapport à Ténérife vous avez des cartes de marine au 18ème siècle j'en ai vu vous avez parfois des systèmes de quadrillage de longitude maritime qui sont sur six méridiens différents et pas plus tard que dans les années 1920 les cartes officielles de la marine en France vous aviez encore sur un certain nombre de ces cartes les méridiens de référence de longitude calculés sur l'observatoire de Paris et calculés sur l'observatoire de Greenwich vous imaginez les problèmes que cela pouvait éventuellement poser la carte que vous voyez ici est également une carte de marine que l'on appelle la carte de Christophe Colomb a-t-elle réellement appartenu à Christophe Colomb il y a un débat chez les historiens dans lequel on ne rentrera pas mais une chose est certaine cette carte date entre 1488 et 1492 vous voyez que la finale de titre est quand même assez précise cette carte est extrêmement intéressante c'est une double carte vous avez à gauche la représentation cosmologique la représentation de l'univers de cette époque-là avec une terre qui est ronde personne de sérieux à l'époque de Christophe Colomb conteste l'idée que la terre est ronde mais une terre qui est fixe au centre du monde et autour de laquelle tourne l'ensemble des planètes et de l'univers et puis sur cette carte la plus importante celle de droite vous avez la représentation du monde occidental et africain et une partie asiatique pour vous aider un tout petit peu vous avez ici l'Afrique qu'on reconnaitrait très bien l'Espagne la France Dijon doit être là l'Italie vous vous repérez ça va ? entre parenthèses je trouve que c'est quand même scotchant je rappelle que la carte est entre 1488 et 1492 avec leurs petits morceaux de bois et leurs méthodes qui étaient déjà suffisamment perfectionnées à l'époque on a une représentation du monde qui marche on n'est pas du tout perdu ce que vous voyez ici c'est exactement effectivement l'image que l'on a des continents des découpages des côtes etc c'est le Google Earth le Google Maps des années 1480 et je dis chapeau messieurs les hydrographes d'arriver à faire des cartes sans aucun recul mais entendu sur le monde qui font qu'aujourd'hui encore on n'est pas du tout perdu si on regarde attentivement on se rend compte que si ça marche en hauteur néanmoins si vous êtes attentif on se rend compte qu'en largeur c'est-à-dire en longitude il y a peut-être quelques défauts notamment sur l'Afrique qui paraît assez étendue alors j'ai fait une expérience qui est très critiquable parce qu'on n'est pas sur les mêmes projections cartographiques mais voilà elle est ce qu'elle est mais elle essaye de mettre en évidence les erreurs non pas en latitude vous voyez qu'en latitude ça marche relativement assez bien mais en longitude vous voyez que l'Afrique là il y a une erreur de longitude qui était énorme et regardez aussi la France Dijon par exemple il doit y avoir une erreur quasiment 300 km ou 400 km sur sa position en longitude sur cette carte les côtes bretons n'en parlons pas etc donc vous voyez que la longitude il y a vraiment une très très grande difficulté pour la déterminer alors que sur le principe c'est quelque chose qui est relativement simple alors il se trouve que je vous ai mis une image de Tintin je mets toujours aussi une image de Jules Verne parce que je travaille beaucoup sur Jules Verne c'est normal et tendre et la gravure que vous voyez ici est une gravure qui est extraite d'un roman de Jules Verne extraordinaire qui s'appelle L'île mystérieuse dans laquelle les héros de Jules Verne sont des Américains qui fuient la guerre de sécession sont à bord d'un ballon entrés dans une tempête épouvantable ils ne savent pas dans quelle direction ils vont ils ne savent pas quelle distance ils parcourent pendant plusieurs jours et plusieurs nuits ils sont pris dans la tempête puis finalement le ballon se dégonfle ils vont tomber dans l'océan ils sont perdus et hop ils extrémissent ils tombent sur le bord d'une île mystérieuse inconnue en plein milieu de l'océan ils ont tout perdu sauf il y en a deux qui ont pensé à conserver leur montre et il y en a un qui a pensé à remonter sa montre chaque jour alors je ne dis plus ça dans les écoles primaires parce qu'à un moment donné les gamins me disaient c'est quoi monsieur de remonter une montre il a gardé à l'heure donc grâce à leurs montres qui sont restées réglées à l'heure de Washington aux Etats-Unis ils savent en permanence l'heure qu'il est à Washington aux Etats-Unis un jour où il fait beau sur leur île ils vont sur la plage et ils plantent un grand bâton dans le sable ce grand bâton éclairé par le soleil projette une ombre et ce grand bâton devient un cadran solaire vous voyez qu'un cadran solaire ça peut ne pas être très compliqué vous sentez que dans la cravure il y a une tension qui est extrême ils sont à genoux pour certains leurs yeux leur âme est happée par cette ombre qui se déplace au fur et à mesure leur destin leur vie va se jouer parce qu'ils vont déterminer et qu'est-ce qu'ils attendent avec impatience ils attendent le moment où l'ombre du bâton est la plus courte et ça veut dire quoi lorsqu'elle est la plus courte ça veut dire que c'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel donc ça veut dire qu'il est midi il est midi salé sur leur île ils sortent leur montre de leur poche qui elle est réglée à Washington aux Etats-Unis et évidemment au même moment il n'est pas midi à Washington il y a une différence d'heure et cette différence d'heure leur donne ce qu'on appelle l'angle horaire c'est-à-dire va leur permettre de déterminer leur longitude plus la différence sera importante plus ils seront loin de Washington imaginez que ils sont il est midi sur l'île leur montre leur indique qu'il est je dis n'importe quoi à 14h à Washington il y a 2h de différence chaque heure correspond à 15 degrés de longitude ils sont donc à 30 degrés de longitude ouest c'est donc sur le papier pas plus compliqué que ça il suffit de se balader avec un grand bâton et puis d'avoir sa montre voilà et puis on peut déterminer la longitude c'est pas si simple que ça ça serait chouette ça serait aussi simple c'est naturellement plus compliqué là c'est le principe l'idée c'est que si je sais l'heure qu'il est dis-moi l'heure qu'il est et bien je te dirai où je suis et dis-moi où je suis je te dirai l'heure qu'il est vous savez que le temps et l'espace bien entendu sont complètement entremêlés et c'est la différence qu'il y a entre l'heure locale du lieu où l'on se trouve et l'heure la vérité de référence qui va permettre de déterminer la longitude et donc permettre ainsi de déterminer une position seul problème il n'existe aucune montre au monde aucune horloge bien entendu à cette époque là pour pouvoir garder un temps de référence on est dans l'incapacité pendant des siècles de savoir quelle heure est-il à un autre endroit dans le monde dont on connait la position alors il y a un astronome le plus célèbre Galilée qui va avoir l'idée d'utiliser une horloge cosmique Galilée à partir de novembre 1609 va totalement révolutionner notre regard sur le monde grâce à la lunette astronomique découvrant ainsi bien entendu les montagnes de la lune les cratères mais faisant la plus belle de ces découvertes au niveau télescopique qui est sans nul doute la découverte en janvier 1610 de ce que l'on appelle aujourd'hui les satellites galiléens de Jupiter il découvre qu'autour de Jupiter il y a quatre petites étoiles ce ne sont pas des étoiles mais aujourd'hui ce sont quatre lunes quatre petites planètes qui tournent autour de Jupiter qui sont visées dans une toute petite lunette qui grossit 20 ou 30 fois et Galilée se rend compte qu'au fur et à mesure des nuits qu'il observe il voit ces petites lunes ces petits points de lumière qui tournent autour de Jupiter et puis chaque nuit l'un de ces satellites l'une de ces lunes va passer devant Jupiter va donc disparaître va passer derrière Jupiter va occulter ou éclipser un autre de ces satellites bref chaque nuit il se produit deux, trois, quatre, cinq phénomènes pratiquement ponctuels où tout d'un coup on voit un de ces satellites hop disparaître hop réapparaître et Galilée se dit mais la voilà mon horloge mon ton de référence elle est dans le ciel elle a en plus quatre quatre aiguilles il suffit tout simplement que pendant des années et des années on observe ces satellites de Jupiter qu'on en détermine les lois de la mécanique céleste qu'on en détermine des tables astronomiques permettant de prédire suffisamment à l'avance plusieurs années à l'avance tous les phénomènes avec le maximum de précision calculée à l'heure des méridiennes références de tous ces phénomènes mutuels autour des satellites de Jupiter de publier ces tables de les offrir aux marins le marin embarque une lunette astronomique sur le pont du navire et chaque fois qu'il peut observer Jupiter grâce aux tables lorsqu'il observe ces phénomènes il sait que très exactement il est telle heure minute seconde à l'heure du méridien de référence pour laquelle ces tables ont été calculées génial ! ça marche très bien à terre en mer et s'il est donc d'observer sur les bateaux je pense que sur le pont du champ de Gaulle ça doit marcher je n'ai pas essayé il faudrait faire l'expérience mais évidemment sur les bateaux c'est totalement impossible d'observer avec une lunette qui au minimum grossit 20 ou 30 fois à cause des mouvements bien entendu du bateau alors les ingénieurs au 18ème vont imaginer et tester des chaises à la cardan c'était des chaises qui étaient fixées au grand mar dans un système d'anneaux articulés il y avait la lunette qui était fixée l'astronome le marin essayait de pointer Jupiter le système de cardan tentait d'avortir le mouvement mais sinon ça ne marche pas c'est totalement impossible mais cette méthode des satellites de Jupiter pour déterminer la longitude en mer a pourtant été une méthode auquel Newton lui-même a cru auquel Jérôme François de Lalande a cru également jusque dans les années 1760 voire même jusque dans les années 70 et bien un certain nombre de grands savants de grandes pointures ont pensé que c'était peut-être la seule méthode avec une autre méthode concurrente qu'on l'appelle les distances lunaires qui était dans la capacité d'offrir la méthode des longitudes en mer le roi Louis XIV lorsqu'il va prendre le pouvoir vous voyez ici cette gravure avec le jeune roi Louis XIV dans les années 1660 il vient prendre le pouvoir en manière affective il est sous les conseils de son fameux ministre Colbert et il va créer en 1667 l'Observatoire Royal de Paris qui va être la référence dans le monde occidental durant un certain nombre d'années et vous voyez ici d'ailleurs les astronomes de l'Académie des sciences en train de passer de tracer la ligne méridienne cet observatoire Royal de Paris est sans nul doute à la fin du XVIIe siècle l'observatoire le plus puissant au monde il est installé sous un ciel exceptionnel c'est le désert d'Atacama du XVIIe siècle imaginez on est à peu près à 200 mètres des remparts sud de Paris en pleine nature il n'y a aucune pollution on a choisi l'emplacement de l'observatoire loin de la ville loin de la pollution pour avoir le ciel le plus pur ce qui fait sourire quand on sait qu'il est aujourd'hui à côté de la place d'enfer au Rocheron bref cet observatoire dans l'acte fondateur voulu par Louis XIV a pour mission c'est quasiment dans le premier acte du décret si ce n'est pas le premier d'offrir une méthode de trouver une méthode pour déterminer la longitude en mer notamment en se servant de la méthode des satellites de Jupiter mais Louis XIV non seulement veut qu'il y ait une méthode qui soit enfin découverte pour trouver le positionnement en mer vous imaginez l'enjeu stratégique et géostratégique mais cette méthode des satellites de Jupiter qu'on va développer d'une manière exceptionnelle à l'observatoire de Royal de Paris va aussi permettre la détermination des cartes terrestres de mesurer le monde de réaliser les cartes du royaume et plus vous imaginez que pour un prince avoir une carte est un élément stratégique militaire commercial extrêmement important et nos astronomes de l'observatoire Royal de Paris vont sillonner ainsi la France et même le monde pour mesurer la position des différents points du royaume où ils vont aller comme je suis nantais je n'ai pas pu m'empêcher de mettre le plan de Nantes de ces années là ça c'est selon mes calculs le lieu probable où les astronomes de la Picard et de la Hyre sont venus à Nantes pour observer l'immersion d'un des satellites de Jupiter observation qui était faite au même moment à Paris et la différence de temps permettait ainsi de déterminer la longitude à quelques secondes presque et tout à fait exceptionnelle à la fin des années 1670 le roi Louis XIV veut voir où on est rendu son équipe dans la réalisation de ce travail c'est comme le président de la République il vient visiter de temps en temps le CNRS ou les établissements et puis le roi vient alors évidemment les membres de l'académie sont prévenus de la venue royale et ils vont réaliser cette double carte alors ils n'avaient pas photoshop à l'époque mais c'est le même principe ils ont fait un calque photoshop et vous avez deux cartes de France vous avez en encre moins accentuée la carte de France telle que jusqu'à présent elle était établie officiellement par les meilleures mesures et en encre grasse vous avez la nouvelle carte de France établie par les astronomes de l'Observatoire royal de Paris et Louis XIV qui pouvait avoir beaucoup d'humour après avoir entendu les explications savantes de ces académiciens aurait regardé la carte avec sa canne et aurait dit cette phrase à peu près si je comprends bien d'après vos explications je dépense une fortune en moyens militaires pour tenter d'agrandir mon royaume et vous messieurs les astronomes qui me coûtaient fort cher si j'ai bien compris vos explications vous êtes en train de me dire que mon royaume de France est un cinquième plus petit par rapport à ce que j'imaginais jusqu'à présent et effectivement c'était de l'humour je vous rassure mais effectivement la France est plus petite que ce qui avait été établi jusqu'à présent l'exemple de Nantes il y avait une erreur de longitude sur les meilleurs positionnements à l'époque qui était de l'ordre à peu près de 80 ou de 100 km en longitude vous imaginez les conséquences sur les cartes de marine tout de même bref les cartes des côtes vont se préciser grâce notamment à la méthode des satellites de Jupiter mais les accidents maritimes eux vont néanmoins progressivement augmenter de plus en plus tout simplement parce que la mondialisation commence le commerce maritime devient de plus en plus important avec l'Asie l'Amérique entre autres le commerce le tonnage maritime explose littéralement et donc les accidents augmentent les officiers de marine sont pourtant des gens compitents notamment les pilotes une transmission du savoir il y a une navigation empirique sensuelle on se sert du vent la couleur de l'eau l'odeur de la mer etc ce qui fait qu'il y a une véritable expérience sensitive je dirais de la mer qui font qu'il n'y a pas tant d'accidents que cela mais il y a tout de même des accidents particulièrement emblématiques notamment en 1707 il y a un accident qui va totalement ravager l'escadron maritime anglaise où il va y avoir des milliers de morts le navire amiral va se pulvériser contre les récifs des côtes écossaises tout simplement parce que l'amiral qui n'était pas du tout incompétent mais il a fait une mauvaise sensitive de sa position en mer en pleine nuit et il croyait être en sécurité en réalité et il était dans une position très très grave donc vous voyez bien combien cette incapacité quand les marins à déterminer une longitude en mer peut être véritablement problématique et cela va entraîner le parlement anglais à voter une loi en 1714 une loi qui va s'appeler le acte longitude qui va instituer notamment la création d'une récompense d'un prix le prix de la longitude un prix de 20 000 livres l'équivalent disait-on à l'époque de la rançon d'un roi un prix l'équivalent de plusieurs millions d'euros d'aujourd'hui qui sera donné offert à celui qui trouvera une solution reproductible pour déterminer une longitude en mer à moins d'un demi-degré près après six semaines de navigation les plus grands charlatans appâtés par ce prix fabuleux vont essayer de trouver des solutions mais les plus grands savants quasiment tous vont également travailler sur cette question appâtée par la gloire bien entendu qui serait attachée au nom qui trouverait une solution à ce problème il faudra 50 ans un demi-siècle pour que le prix de 20 000 livres soit gagné alors il faut développer aussi parallèlement l'instrumentation les bâtons de Jacob les armes à l'estrie les cadrans tout ça on va remiser cela au grenier progressivement et les ingénieurs vont mettre au point notamment des instruments qu'on appelle les instruments à double réflexion dont le sextant qui est l'instrument emblématique du capitaine de Longcourt on ne va pas rentrer dans le détail du principe du sextant il faut juste retenir que le sextant est un instrument qui va remplacer les bâtons de Jacob et qui est un instrument qui permet de mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon mais avec une précision infiniment plus importante bien entendu que ceux des instruments précédents celui qui va gagner le prix de la longitude parce que je pense que cette question vous brûle les lèvres mais qui a gagné le prix de 20 000 livres et bien c'est un modeste horloger anglais qui s'appelle John Harrison qui va après 40 années de labeur réussir à créer la première montre de marine ce qu'on appelle le chronomètre appelé aussi le garde-temps et j'aime beaucoup cette expression car il s'agit véritablement de garder un temps de référence alors si vous allez en Angleterre si vous visitez le magnifique musée de la marine de Greenwich avec le même ticket vous pouvez aller visiter l'observatoire royal de Greenwich qui est une présentation misographique dont les anglais sont maîtres dans cet art de la présentation qui est tout à fait exceptionnel et bien entendu John Harrison son histoire qui est une histoire rocambolesque absolument extraordinaire pour les anglais il y a John Harrison et il n'y a rien d'autre ailleurs dans le monde sur cette question du chronomètre de marine est tout à fait absolument fantastique bien entendu j'ai eu la chance de pouvoir participer à un colloque d'histoire des sciences et maritime à l'observatoire royal de Greenwich et d'avoir accès à l'atelier de réparation des montres de marine de l'observatoire royal vous avez ici le responsable de l'atelier qui nous a fait cette fameux fantastique qu'il avait retiré des vitrines la montre H2 de Harrison c'est le prototype numéro 2 de Harrison qu'il a arrêté de faire fonctionner devant nous parce qu'il allait attaquer dans les jours suivants le nettoyage de cette montre et si j'ai bien retenu c'était la deuxième fois de son histoire en 250 ans que cette montre allait être nettoyée ce qui est tout à fait voir la montre H2 de Harrison être arrêtée devant nous et à un moment quand vous travaillez sur cette question tout à fait fantastique et contrairement à ce que disent les anglais et bien ailleurs dans le monde il y a aussi des gens qui travaillent sur cette question notamment en France il y a le roi il y a les Berthoud Ferdinand Berthoud qui va devenir l'horloger constructeur de la marine du roi bien entendu et qui va lui aussi développer des chronomètres de marine dans les années parallèles à Harrison avec un peu de retard effectivement mais avec très très peu de retard et vous voyez ici ces prototypes qui sont absolument ça c'est la numéro 8 si je n'ai pas de bêtise de Berthoud qui est sur la droite ce sont des montres comme ce moyen-là il fallait trois bonhommes pour pouvoir la porter lorsqu'il y a eu le premier test de ces montres notamment la numéro 8 avec l'expédition de l'ISIS en 1768 c'est un bateau qui va partir de Rochefort par ordre du roi pour tester c'est vraiment une mission d'un an tour du monde pour tester ces nouveaux instruments de positionnement en mer c'est imaginé comme les tests de GPS etc et ces instruments donc il y en avait un certain nombre à bord notamment la numéro 8 qui était la plus fameuse était dans un double coffre-fort dont un officier et un membre de l'Académie royale des sciences avaient chacun une clé qui n'était pas la même clé mais ils ont tendu pour ouvrir chacune des pièces et il fallait être les deux personnes en même temps pour pouvoir avoir accès ainsi au chronomètre de marine ça vous donne un peu une idée évidemment de l'importance stratégique de ces instruments je ne vais pas vous développer l'importance stratégique du GPS je pense que c'est bien clair pour tout le monde combien c'est important au niveau militaire économique civil etc le chronomètre c'est exactement la même chose bref vous avez compris que dans les années 760 le problème de la longitude est enfin résolu en mer et je pourrais arrêter la conférence ici en réalité ce que je viens de vous faire c'est juste l'introduction de la conférence on va enfin rentrer on a bien dit j'ai jusqu'à 2h on rentre enfin dans le corps le sujet c'était juste pour vous mettre un petit peu en appétit dans un certain nombre oui est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la précision de cette hyper horloge alors disons c'est une montre comme celle aujourd'hui votre montre que vous avez à votre poignet sera une montre de marine extraordinaire pour les peuples pour donner une petite idée alors la marge d'erreur pour un chronomètre de marine peut être parfois de une seconde par jour et ça c'est pas le problème ce qu'il faut c'est la régularité un instrument qui se dérêle entre guillemets de une seconde par jour si c'est toujours pareil c'est ce qu'on appelle la marche ça pose aucun problème elle sera variable néanmoins elle sera variable selon la température c'est la mécanique c'est une mécanique qui va réagir différemment s'il fait très chaud s'il fait très froid s'il y a temps d'humidité etc ce qui fait que et je vous remercie de vous poser cette question parce que nous rentrons en fait dans le corps de la conférence c'est que ce problème de la longitude est résolu effectivement à partir des années 1760 par l'introduction de ces nouveaux instruments donc dans un certain nombre de documentaires pour la télévision sur le secret des longitudes et bien ça se termine sur le mot fin l'homme et la femme s'en bas ça y est c'est formidable voilà non ce qui est intéressant c'est ce qui va se passer après c'est ça qui est génial en général le film s'arrête à ce moment là le premier bisou enfin voilà puis on a le mot fin souvent la plupart des documentaires sur cette question là ça s'arrête là en fait ce qui est intéressant c'est ce qui va finir et on se rend compte qu'en réalité le problème de la longitude il a subsisté pendant quasiment un siècle encore et que la généralisation de ces instruments dans la marine va se faire réellement que dans les années 1850-1860 1860 parce qu'il y a un certain nombre de contraintes qu'il va falloir résoudre la trou binaire c'est que d'abord il y a très peu d'horlogers au monde capables de réaliser ces bichos de technologie en 1800 ils sont peut-être 5 dans le monde c'est un travail artisanal qui demande un haut savoir-faire ces horlogers sont capables de réaliser peut-être 10 montres par an c'est ridicule de plus ces montres évidemment ont une valeur ajoutée considérable ça a un prix une montre de marine un chronomètre en 1810 ça coûte 2800 francs en France 2800 francs c'est le salaire annuel d'un fonctionnaire déjà bien placé genre commissaire de police en province par exemple le salaire annuel or normalement il faut 3 chronomètres sur un bateau oui il y en a un qui se dérêle lequel se dérêle donc c'est une véritable fortune de plus et ça ça rejoint votre question c'est bien joli d'avoir un bijou de technologie capable de garder un temps de référence un véridien de référence pendant des semaines et des semaines de navigation et si avant de l'embarquer vous n'avez pas contrôlé ni à l'heure ah non c'est c'est un téléphone qui se m'en marche si vous n'avez pas contrôlé ni à l'heure ben votre bijou de technologie ne sert strictement à rien or c'est pas désasseoir que j'ai posé la question mais comment fait-on aujourd'hui pour être sûr de révéler sa montre le mieux possible alors certains me disent ben l'heure blanche de l'église il faut voir qu'il y avait beaucoup à Tichon est-ce que le curé règle bien l'horloge de l'église elle est moins sûre l'heure que l'on voit affichée à la télévision au moment du jour à téléviser zappée à toute vitesse des fois il y a un petit décalage non il y a une solution idéale c'est de prendre son téléphone et de téléphoner à l'horloge parlante et là vous allez avoir une voix féminine ravissante sublime parité oublée depuis 1994 vous avez une voix masculine aussi et qui va vous dire au quatrième top et très exactement telle heure minute seconde mais où téléphoniez-vous lorsque vous téléphonez à l'horloge parlante où est piégée cette ravissante voix féminine dans les caves de l'observatoire de Paris ce fameux observatoire de Louis XIV qui est la référence mondiale au niveau du temps aujourd'hui encore les astronomes sont toujours les maîtres du temps vous pourriez m'objecter aujourd'hui l'horloge parlante c'est une fontaine atomique c'est une horloge atomique oui c'est vrai mais cette horloge atomique est régulièrement recalée sur le mouvement de la Terre ce qui va être le cas je crois le 30 juin prochain de nouveau parce que le temps est toujours au jour de nous aujourd'hui même s'il y a un débat aujourd'hui c'est toujours un temps astronomique et comment faire en 1790 en 1800 dans un port comme à Nantes ou à Rochefort ou à Toulon ou à Brest pour régler au quart de seconde près un chronomètre de marine pas d'horloge parlante pas de voix féminine ravissante pour vous dire qu'au quatrième top il était l'heure minute seconde pas de moyen de communication avec l'observatoire de Paris comment faire et bien la seule solution c'est de mettre en place dans chacun de ces portes océaniques des petits observatoires astronomiques des mini-observatoires de Paris des mini-observatoires de la marine de Greenwich qui vont offrir un service temporel un service chronométrique permettant de contrôler d'offrir l'heure tout simplement aux officiers de marine alors comment fait-on ? c'est relativement simple là aussi sur le papier l'instrument au roi des observatoires de la marine et l'heure des observatoires astronomiques à l'époque c'est ce type d'instrument qu'on appelle lunettes méridiennes il y a une version plus légère qu'on appelle la lunette de passage d'étoiles vous voyez que c'est une lunette qui ne peut pas tourner à droite ou à gauche elle est sur des piliers extrêmement stable cette lunette est pointée vers une étoile brillante n'importe laquelle sauf l'étoile polaire ça ne marcherait pas avec la polaire mais sinon plutôt une étoile qui passe au niveau de l'équateur céleste on met l'étoile au centre du champ de vision de l'instrument on bloque les freins de la lunette on regarde et de même coup comme par magie on voit l'étoile qui va bouger bouger, bouger, bouger hop et qui va sortir du champ de vision de la lunette c'est pas l'étoile qui bouge bien entendu c'est la terre qui tourne sur elle-même vous ne touchez pas à la lunette vous laissez s'écouler une journée vous revenez la nuit suivante vous ne touchez surtout pas la lunette vous remettez l'œil à l'oculaire de la lunette qui est toujours orientée exactement pareil vous regardez puis tout d'un coup comme par magie la même étoile de la nuit précédente va réapparaître dans le champ de vision de la lunette va refaire exactement le même parcours va repasser pile au centre du champ de vision de l'instrument et combien de temps se sera-t-il écoulé entre les deux observations et bien non pas 24 heures comme vous vous en pensez il va s'écouler très exactement 23 heures 56 minutes et 4 secondes c'est la rotation de la terre sur elle-même par rapport au monde sidérale et on va se servir donc du passage de la même étoile dans le champ de vision de l'instrument toutes les 23 heures 56 minutes et 4 secondes pour avoir un top horaire de référence qui va permettre ainsi de contrôler la marche de une généralement de deux pendules qu'on appelle des pendules régulatrices des surloges astronomiques ultra précises avec un balancier qui va permettre de contrôler la marche de ces pendules pour voir si elles avancent ou tard si elles sont toujours sur un temps qui est toujours le même et c'est sur ces pendules ensuite de référence qu'on va contrôler tous les chronomètres qu'apportaient les officiers de marine avant de réembarquer sur un navire ils apportaient leur chronomètre en général pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pour voir comment ces chronomètres marchaient ou évoluaient quand ils ne faisaient pas beau et bien il suffisait de continuer le contrôle de la marche des chronomètres sur les pendules régulatrices qui étaient suffisamment précises pour pendant une semaine par exemple ne pas être contrôlés sur la marche des étoiles vous imaginez que c'est un travail très fastidieux qui nécessite que chaque nuit même si on ne fait pas beau parce que les pendules régulatrices font office de référence quand il ne fait pas beau et bien de noter la marche de ces montres vous voyez la précision ici c'est un tableau de marche d'une montre d'une montre parfois un directeur de l'observatoire de la marine il a 20 montres vous imaginez le boulot il faut monter chaque jour à l'observatoire parfois c'est haut chaque nuit et noter scrupuleusement qu'un seconde la seconde la minute l'heure affichée sur chacun des cadrans et voir comment la mécanique évolue en fonction de la température etc ce qui fait qu'un observatoire de la marine un observatoire permettant de contrôler d'offrir un service temporel dans les ports n'est finalement pas une mise en place si simple il faut un bâtiment qui soit stable aucune vibration il faut une instrumentation scientifique pas si onéreuse que cela par rapport à l'enjeu mais il faut surtout un homme je suis désolé dans cette histoire il y a une autre femme un homme qui a des compétences scientifiques suffisantes qui ait une capacité d'observation astronomique tout à fait rigolose et qui soit disponible pour venir chaque nuit à l'observatoire contrôler la marche des montres et toutes ces contraintes ainsi que d'autres parce que l'histoire la grande histoire vous m'entendez de là-dedans la révolution l'empilie etc font qu'en 1800 en France vous n'avez que deux observatoires de la marine adaptées au contrôle des montres de marine c'est-à-dire que 40 ans après l'invention de la montre de marine voilà où on en est rendu en France à Brest comme observatoire de la marine on a un cabinet de jardin mal foutu mal situé mal équipé heureusement il y a un directeur très compétent qui arrive tant niac mal à contrôler les montres de marine et à Marseille par contre on a alors là un bâtiment un observatoire qui a une histoire un observatoire de la marine qui a été créé en 1704 par les jésuites qui va être totalement rénové pendant la période révolutionnaire et qu'on va appeler comme vous voyez ici en bas l'Observatoire national de la marine à Marseille et qui va être considéré par un certain nombre de savants internationaux comme étant le plus bel observatoire de la marine dans le monde ce qui est je ne pense pas usurpé car c'est véritablement un bâtiment qui est totalement adapté pour une recherche scientifique de haut niveau il y a des instruments de qualité fait par un arc short vous avez ici des coupoles d'observatoires astronomiques il semblerait que selon des collègues qui travaillent en mission des sciences que l'Observatoire de Marseille soit le premier observatoire au monde à avoir des coupoles hémisphériques et ce qui fait que la coupole qui est aujourd'hui qui est devenue jusqu'à aujourd'hui quasiment le symbole même de l'Observatoire astronomique et que la coupole serait née précisément à Marseille vous avez un instrument ici une lettre méridienne qui permet les observations de pinçages d'étoiles et vous avez également ici une magnifique salle qui est la salle d'école d'hydrographie comme vous voyez ici le bâtiment existe toujours c'est une galerie d'art aujourd'hui qui était l'école de la marine où les officiers de la marine étaient formés malheureusement cet observatoire peut-être le plus beau du monde et bien par décision de Napoléon va changer le statut et va passer du statut du ministère de la marine à celui du ministère de l'intérieur rejoignant ainsi l'observatoire de Paris et l'observatoire national ensuite impérial de Marseille se divorçant ainsi progressivement avec le monde maritime à un point tel que les chercheurs de cet observatoire ne voudront même plus à un moment donné que les marins puissent venir comme ils veulent dans cet observatoire vous voyez ici par exemple un extrait de lettres dans les années 1820 où le directeur de l'observatoire de Marseille réagit à une demande du ministère de la marine pour faire en sorte à ce qu'une petite plateforme soit créée pour que les officiers de marine apprennent à l'observatoire à utiliser les instruments et voilà ce que dit le directeur le voisinage de la marine ne tant plus à redouter que cette administration se montre peu délicate du moins dans la localité sur les moyens d'arriver à son but les marins essentiellement envoyissants n'auraient plutôt un pied dans l'observatoire royal car on voudrait en avoir deux l'observatoire royal était anciennement l'observatoire de la marine et la marine qui s'en souvient peut à la première occasion le faire sentir dégagé on ne veut pas de marin dans cet observatoire bref vous voyez que la situation au début du 19ème siècle n'est pas joyeuse joyeuse pour les observatoires de la marine et pour le contrôle des montres et la question peut aussi se poser est-ce que tout cela est finalement bien important oui ça peut paraître provoquant de poser cette question là et jusqu'en 1815 on va vivre le blocus des anglais la marine militaire française est pour l'essentiel bloquée extrêmement freinée dans ses ambitions bien entendu à part la guerre de course le nombre de montres de marine du coup est très très faible j'ai retrouvé les inventaires du nombre de montres de marine dans toute la marine militaire française vous voyez ici qu'entre 1793 et 1815 vous avez à peu près une trentaine de montres de marine pour toute la marine militaire française je vous rappelle qu'il faut trois montres sur un bateau c'est ridicule 1815 Waterloo fin de l'Empire retour de la paix levé du blocus la marine française peut sortir et là il y a une commande de la part du ministère de la marine extrêmement importante en montres de marine le temps que les artisans se retournent et qu'ils ferment vous voyez ici la gomme qui monte et là ça ne va pas s'arrêter vous voyez que 40 ans plus tard en 1856 on va frôler la part des 400 montres de marine 3 10 ans plus tard on est à 700 montres de marine pour toute la marine militaire française et là il y a évidemment un besoin dès 1815 on sent que les montres vont arriver les bateaux sortent les missions maritimes reprennent et là le comte d'Orosili qui est un personnage je n'ai pas le temps de vous raconter la vie de chacun de ces personnages qui vit à la fois extraordinaire chaque fois le comte d'Orosili on le surnommait le vieux dans la marine affectueusement c'était le directeur du dépôt ce qu'on appelle le chôme aujourd'hui le service de l'économie chronographique et c'est un personnage qui va rester le directeur du dépôt durant tous les régimes politiques non pas par opportunité mais je pense véritablement par compétence et c'est le comte d'Orosili qui va être véritablement le moteur celui qui va catalyser la mise en place d'un ensemble d'un réseau d'observatoires astronomiques de la marine dans l'ensemble des ports de France cet ensemble qui va se créer essentiellement en 1815-1816 mais avec quelques prolongements un peu plus tard c'est pour ça que vous avez la date de 1850 et vous avez même ici ça me paraît de surprenant Paris et oui il y a eu un observatoire de la marine à Paris c'est l'observatoire du parc Montsouris qui est le siège de la revue ciel et espace aujourd'hui et de l'association française d'astronomie l'observatoire du parc Montsouris c'est l'observatoire du bureau des longitudes où on formait aux techniques de la navigation astronomique et à la géodésie et à la géographie les futurs officiers de la marine et pas seulement de la marine d'ailleurs alors je vous propose très bien de faire un petit focus très rapide je vous rassure sur quelques-uns de ces observatoires vous avez compris qu'à Brest il y avait un observatoire qui était mal foutu mal situé etc et bien en 1816 il va y avoir un projet de nouvelle observatoire on va faire des choses en grand alors c'est pas ça quand même faut pas exagérer mais on va profiter de la création de ce pavillon de l'artillerie qu'on appelle le pavillon Fotras pour créer dessus sur ce pavillon un bâtiment qui va être l'observatoire astronomique de la marine alors vous voyez ici le plan de cet observatoire tout l'observatoire de la marine que vous voyez ici pour la petite anecdote ça c'est le côté historien qui est fabuleux vous savez qu'un historien c'est un chercheur dans les archives on passe des centaines des milliers d'heures bien entendu dans les archives dans toute la France j'ai sillonné bien entendu les archives nationales les archives de la marine au château de Vincennes les différentes archives de la marine dans tous les ports les archives privées j'ai eu accès aux archives bregat etc et il se trouve que pendant 15 ans j'ai cherché désespérément les plans de l'observatoire de la marine de Brest impossible de les trouver j'ai toute la description de l'observatoire comment il est fait etc mais impossible de retrouver les plans et je n'ai retrouvé les plans que deux ans six mois après la soutenance de la thèse aux archives de Cherbourg et là c'était comme le loup dans Tex-Avry quand il voit la pin-up vous savez là c'est la langue qui les yeux qui sortent c'est on tape sur la table etc on est complètement fou allié à ce moment-là bien entendu et c'est absolument extraordinaire c'est des plans gigantesques et c'est extraordinaire parce que c'est de l'image d'un coup vous avez de l'icono qui apparaît vous pouvez vous projeter bien entendu dans ce bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui et notamment ce que vous voyez ici c'est cette immense voûte de pierre qui est caractéristique à l'ensemble des observatoires je ne sais pas si vous avez fait une voûte en pierre pour l'observatoire de Dijon mais je plaisante un petit peu peut-être pas quand même mais la raide et vous l'avez certainement respectée c'est B.A.B. bien entendu c'est l'absence de vibration on va créer une structure pour faire en sorte à ce que le pilier du télescope soit désolidarisé bien entendu du sol sur lequel on va marcher et il y a un certain nombre de règles à respecter et bien les observatoires historiques avaient notamment cette raide que l'on faisait des voûtes en pierre en dessous des plateformes d'observation pour casser les vibrations quand vous avez une tour d'observation et que vous avez un instrument sur cette plateforme si ce sont de simples poutres qui sont sous la plateforme il est évident que quand vous allez marcher sur le sol malgré la solubilité de vos poutres vous allez avoir des vibrations qui vont être transmises à l'instrument qui vont faire que ça va être amplifié ça va être effroyable donc on va voûter on va créer des voûtes en pierre sous les plateformes d'observation pour faire en sorte de casser ces vibrations et d'avoir une structure de l'aliment parfaitement stable c'est l'élément clé de tous les observatoires si vous visitez l'observatoire royal de Paris vous avez une voûte en pierre absolument extraordinaire dans les caves dans tous les étages absolument extraordinaire c'est un bâtiment qui est d'une stabilité remarquable et bien là vous voyez cette voûte en pierre tout à fait caractéristique voici l'observatoire de la marine de Brest vous voyez c'est quand même un bâtiment qui a une fière allure avec ses deux terrasses latérales et puis ici ce plan de surface de l'observatoire où vous reconnaissez la lunette méridienne elle fait une magnifique lunette méridienne de fabrication Le Noir le grand constructeur parisien et vous voyez ici que vous avez la trappe de la lunette méridienne vous aviez une trappe c'est comme si ici vous aviez un instrument qui permettait d'observer juste les passages des astres au méridien et vous aviez des trappes qui s'ouvraient ici permettant de voir le ciel sur une petite largeur très très faible ce qui est ce qui nous intéresse c'est juste le passage des astres j'ai eu la chance également extraordinaire d'être l'inventeur ce qu'on appelle en historien l'inventeur de l'observatoire de la marine de l'Orient qui était totalement oublié inconnu de retrouver son histoire et surtout de redécouvrir que le bâtiment dans son essentiel existe toujours à l'Orient alors quand la révélation a été faite il y a 5 ans ça a été quelque chose extraordinaire parce que vous savez qu'à l'Orient il ne reste pas beaucoup de choses au niveau historique et c'est la raison pour laquelle il y a eu une grande exposition il y a deux ans sur cette histoire des observatoires de la marine en France et notamment à l'Orient voici une reconstitution que l'on a faite avec Emmanuel Cerisier qui est un illustrateur qui nous montre l'observatoire tel qu'il était dans les années 1820 il n'y avait pas de toit comme vous le voyez ici il y avait une terrasse vous voyez ici la lunette méridienne les trappes qui s'ouvrent partout sur le côté sur la plateforme etc. qui permettent d'observer le passage des astres exactement on voit ici la reconstitution si vous allez à l'Orient vous pouvez visiter aujourd'hui l'ancien observatoire de la marine de l'Orient qu'on a fait un travail de reconstitution ici et historique voici une illustration qui montre l'intérieur de l'observatoire de la marine de l'Orient on est exactement sur le même principe d'organisation par exemple ici de Greenwich vous allez visiter Greenwich vous avez le méridien de Greenwich la lunette méridienne et vous voyez ici toutes les trappes qui s'ouvrent et qui permettent l'observation des astres au passage au méridien à Rochefort il y a eu également un observatoire dont j'ai eu la chance de retrouver les traces et l'histoire je ne vais pas raconter l'histoire de l'observatoire de la marine de Rochefort ça nous entraînerait beaucoup trop loin mais il y a Napoléon Ier qui passe par là il y a l'après Waterloo c'est une histoire assez invraisemblable avec la tentative de faire exfiltrer l'empereur déchu en Amérique mais ça c'est une autre histoire et vous voyez ici l'observatoire qui s'attrape qui permet les observations de passage des astres en fait je suis capable de faire une conférence d'une heure et demie sur chaque observatoire c'est-à-dire il y a Brest à différents ports pour traiter ces différents observatoires et puis il y a Nantes étant nantais je vais parler un petit peu de Nantes et Nantes et bien il y a eu comme vous l'avez compris plusieurs observatoires et comme c'est souvent le cas et bien l'un de ces observatoires a été créé sur la cathédrale les cathédrales les édifices religieux très souvent ont servi de lieu d'observation alors pour plusieurs raisons notamment une c'est que souvent ce sont les points les plus hauts d'une ville et vous voyez ici la cathédrale de Nantes en 1820 et vous voyez ici un petit édificule qui dépasse c'est l'observatoire de Nantes qui est une espèce de tour en bois de 10 mètres de hauteur et qui servait de travaux pratiques de travaux dirigés aux futurs officiers de la marine alors les officiers de la marine devaient jurer à chaque fois tout leur sein parce qu'il y avait 454 marches à monter donc on a quelques enseignants je crois ici à chaque fois qu'il y a un peu trop à monter les escaliers tout de suite ça jure celui qui avait oublié son bâton de Jacob enfin etc bref c'était un petit peu compliqué mais donc on va déménager cet observatoire à un moment donné la petite anecdote c'est que cet observatoire est à l'origine du sauvetage de la cathédrale du 15ème siècle de Nantes car figurez-vous qu'en 1795 au moment de la vente des biens de l'église eh bien un citoyen nantin a proposé de racheter la cathédrale afin de la raser pour faire un alignement de rue et l'administration départementale de la loi inférieure a hésité sur est-ce qu'on dit oui ou non quoi alors quand on hésite dans l'administration on demande un rapport on a demandé un rapport à un ingénieur des ponts et chaussées et j'ai retrouvé le rapport le rapport fait 4 pages et ce rapport commence par dire en première ligne la cathédrale de Nantes existe depuis tellement longtemps qu'elle fait partie du paysage c'est un regard patrimonial comme on dirait aujourd'hui ce serait dommage de la détruire mais tout le reste du rapport de 4 pages est pour défendre l'idée que la cathédrale est le siège de l'observatoire astronomique de Nantes essentiel pour le commerce puisque c'est là qu'on forme les futurs officiers à la pratique de la navigation astronomique qui serait extrêmement dommageable d'accepter cette offre ou tout au moins si on ouvre la cathédrale il faut qu'il y ait une petite clause dans le contrat comme quoi on ne détruit pas la cathédrale ou tout au moins la tour sud et que le professeur d'école de la marine a toujours la clé de la tour pour pouvoir monter avec ses élèves et je me plais à imaginer que c'est précisément la présence de cet observatoire qui est à l'origine du sauvetage de notre belle cathédrale de Nantes mais bref toujours est-il qu'à un moment donné cet observatoire n'est pas très bien adapté pour le contrôle de ces nouveaux instruments ces chronomètres de marine qui permettent enfin de déterminer la longitude en mer et pour pouvoir les régler il faut dire un souvent du ultra précis comme les lunettes méridiennes et ce qui fait qu'en 1821 un projet qui va être effectif en 1823 fait que cette tour que je vous ai présentée tout à l'heure va devenir l'observatoire astronomique de la marine de Nantes où le contrôle des chronomètres va s'y faire le peintre Turner le célèbre peintre Turner va venir à Nantes et va peindre d'ailleurs cet observatoire en y rajoutant curieusement un petit couatois de tuiles et cet observatoire va être remplacé quelques années plus tard par un nouvel observatoire qui va être spécifiquement construit à Nantes ce nouvel observatoire de la marine dont vous voyez ici la tour qui est spécialement construite qui dépasse ici le port de Nantes tour constituée de voûtes en pierre situées sur les plateformes d'observation qui est donc vraiment un bâtiment construit spécialement pour cela dont vous voyez sur un rapport de 1837 adressé au ministre que 42 chronomètres déposés à l'observatoire ont été montés et comparés tous les jours en 1836 et qui est un chiffre tout à fait énorme et observatoire qui va vivre comme tous ces observatoires j'ai pas eu le temps de rentrer dans chacune des monographies mais grâce à un personnage qui est Frédéric Huet c'est lui qui a eu la même idée géniale que moi de faire de cette tour il y a plus de 150 ans à l'observatoire Frédéric Huet c'était le grand opticien de la marine de Nantes dont vous voyez ici une photographie qu'on a récemment découverte chez des descendants c'était le savant comme il y en avait en province la figure du savant généraliste de l'époque et c'était également le représentant du fameux horloger de la marine Breguet Breguet vous savez que c'est un nom qu'on connait bien il y a les avions Breguet mais Breguet c'est aujourd'hui en chœur un horloger qui est situé place Vendôme à Paris dont les montres vous voyez la publicité dans le monde ou le Figaro sont des montres à un prix astronomique mais j'ai eu la chance formidable de sympathiser avec monsieur Breguet Emmanuel Breguet qui est le directeur de Breguet France qui est l'arrière-arrière petit-fils d'Emmanuel Louis Breguet qui était le grand horloger de la marine en France dans les années 1810 et monsieur Breguet m'a permis d'exploiter toutes les archives privées de Breguet qui sont conservées dans les coffres forts de la place Vendôme à Paris donc pendant plus de 10 ans j'allais régulièrement dans la salle du coffre où il y avait le trésor de Breguet de la place Vendôme absolument extraordinaire j'ai passé des heures et des heures et j'ai pu retrouver ainsi tous les chronomètres de marine qui sont passés dans le port de Bordeaux de Nantes entre les 20 différents observatoires là vous voyez ici le nom de Huet qui apparaît par exemple ici plusieurs fois et je prends plaisir juste à vous montrer juste un de ces chronomètres alors c'est pas toujours facile à lire là ce qui est écrit ici c'est monsieur Nog capitaine au long cours monsieur Nog était un célèbre capitaine au long cours à Nantes suivant la lettre de monsieur Frédéric Huet à la date de Nantes à la date du premier comptant à envoyer son horloge marine à deux barillets numéro 4535 etc. le chronomètre l'horloge Breguet numéro 4535 est l'horloge la plus exceptionnelle que j'ai pu retrouver historiquement dans les archives qui est passée entre les mains de Frédéric Huet et de l'observatoire de la marine de Nantes j'ai pu retrouver dans les archives la vie de ce chronomètre sur 40 ans je sais sur quel bateau elle était quel capitaine quel a été le problème parfois il y a eu une tempête à un moment donné il y a une vague qui est submergée de bateaux l'eau est rentrée dans la cabine où il y a le chronomètre qui a été submergé il a fallu tout un moment le démonter etc. bref je pourrais faire le roman de la capitale 535 c'est beau je vois le titre déjà c'est super bref ce chronomètre est véritablement un symbole de toute cette vie des observatoires de la marine évidemment la tentation ce qui vous brûle les lèvres je pense vous aussi c'est de se dire mais est-ce que ce chronomètre existe toujours je l'ai retrouvé après des mois de recherche il est conservé au musée des arts et métiers du CNAM à Paris c'est une pièce magnifique dans une boîte en acajou lorsqu'elle est ouverte elle fait 50 cm de haut c'est une pièce qui est toujours en état de fonctionnement que vous pouvez voir dans les salles des vitrines permanentes de la mesure du temps la prochaine fois que vous irez au musée des arts et métiers du CNAM à Paris allez dans la salle du temps qui est exceptionnelle juste en face de la reconstitution de l'atelier de Berthoud l'horloger de la marine vous avez un certain nombre de chronomètres de marine et vous avez le chronomètre c'est gravé ici numéro 4535 et il y a une petite larme une petite pensée à Frédéric Huet et à la vie de ces différents observatoires enfin pour terminer juste pour vous dire que ces observatoires de la marine finalement ont eu des histoires très différentes les uns des autres pendant un certain temps parce que leur fonctionnement leur statut était extrêmement différent d'un port à un autre on ne va pas rentrer dans le détail mais en 1858 par une volonté de Napoléon III vous savez peut-être Napoléon III avait un souci d'excellence pour la marine qui est absolument extraordinaire au point qu'il y a à un moment donné pendant très peu de temps certes mais où la marine impériale française a dépassé en qualité et en puissance la marine royale anglaise ça a été très peu de temps les anglais ont mis le paquet derrière pour récupérer mais il y a vraiment eu un moment donné où les anglais ont vu que les français étaient en train de les dépasser et Napoléon III va réglementer un certain nombre de services il y a une réglementation du second empire qui est très importante et notamment il y a une réglementation du 17 décembre 1858 entièrement sur l'organisation de l'observatoire astronomique de la marine dans les ports militaires et notamment il va y avoir dans un des articles il y a juste un extrait ici où ces observatoires vont avoir l'obligation désormais d'offrir un signal horaire le signal horaire c'est aujourd'hui la carte postale de l'observatoire royal de Greenwich si vous allez visiter l'observatoire royal de Greenwich vous allez faire deux photos vous allez vous prendre en photo d'abord au-dessus du Galilien vous n'allez pas y échapper personne n'y échappe et puis la deuxième photo qui sera plutôt une vidéo c'est que avant 13h vous allez filmer la montée de cette grosse boule rouge qui est sur le bâtiment le plus haut de l'observatoire qui à 13h précise va chaque jour chuter sous les yeux et les applaudissements des touristes va chuter et ainsi indiquer l'heure de 13h précise à l'heure du Méridien du Greenwich qu'on appelle la Time Ball et bien ces signes horaires vont progressivement se généraliser dans les observatoires de la marine offrant ainsi un service d'heure extrêmement précis visuel un top horaire dans la plupart de ces observatoires et la France va elle aussi devoir s'engager là-dedans ce qui va nécessiter une réorganisation de ces observatoires qui bien souvent a été située dans la ville par exemple ici c'est celui de Rochefort vous voyez ici le port de Rochefort la rade qui est derrière et l'observatoire a été situé ici puis ensuite il était là pour des raisons x y et là vous comprenez bien que le signal horaire qui serait placé sur l'observatoire serait invisible depuis le port parce qu'on a toute la ville qui masque bien entendu la vue de l'observatoire et donc ça va nécessiter de déménager un observatoire à un point beaucoup plus haut et mieux situé par rapport à la rade et on va créer un observatoire superbe qui à mon sens est le plus bel observatoire de la marine de France qui va être effectif à partir de 1864 vous voyez ici une magnifique méridienne de 5 mètres de hauteur qui est absolument superbe vous avez ici une cabinet des montres et vous avez ici le bâtiment de la lunette méridienne avec toutes les trappes qui s'ouvrent auxquelles on va rajouter sur la terrasse plus tard une coupole avec une lunette de 15 cm de diamètre vous voyez ici cette coupole à la belle époque avec ici le signal horaire vous voyez la time ball qui à Toulon fonctionnait à 11 heures précises à Brest on est face au même problème vous avez cette vue absolument magnifique de Gustave de Grey des années 1860 du port de Brest c'est absolument superbe c'est une rouille de bateau c'est absolument génial vous avez le château de Brest qui est sur la droite et regardez bien vous avez tout là-bas très 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 loin l'observatoire de la marine qui est situé complètement à l'autre bout alors on va faire un zoom dans l'image vous voyez ici l'observatoire de la marine il est impossible de mettre un signal horaire qui serait visible naturellement depuis la rade ça va nécessiter l'observatoire est tout en haut de créer une autre station reliée électriquement par un câble de 6 km et chaque jour à midi le directeur de l'observatoire l'œil fixé sur la pendule régulatrice qui était à côté de la lunette méridienne voit les aiguilles de secondes se déplacer se déplacer et quand tout sur un bouton rouge et hop 6 km loin s'actionne un signal qui permet de dire à toute la rade il est très exactement midi voilà ce signal horaire ça ressemble à une guillotine ou selon l'humeur aussi au panier à salade vous savez pour de nos grands-mères pour retirer l'eau en fait c'était un système alors qui est très très haut vous voyez qui est commandé par un contrepoids il y a de l'électricité quand même et donc vu de loin à un moment donné le système est totalement mis en hauteur donc là vous voyez en fait c'est un système d'anneaux articulés qui peuvent monter ce qui fait que vu de loin on va à un moment donné voir une sorte d'ellipse de sphère de bloc et qui instantanément s'écrase et vu de loin on a l'impression que la boule disparaît donc ça permettait d'indiquer l'heure à Cherbourg ça va être un disque qui est placé sur un mât commandé électriquement depuis l'observatoire de la marine de Cherbourg et on bouge le disque et vu de loin on a l'impression qu'il y a un disque qui apparaît qui disparaît et ça donne un top horaire alors il y a tout un protocole qui fait que les officiers de marine savaient exactement à quoi ça signifiait à l'orient on va se servir de cette grande tour que vous voyez ici là tout en haut qui est la tour de la découverte qui est située à 50 mètres de l'observatoire de la marine et sur cette tour vous aviez une grosse boule horaire de 1,20 m de diamètre qu'on faisait chuter là aussi chaque jour à midi une petite anecdote que j'aime bien raconter c'est que ça c'est une plaque photo gigantesque absolument magnifique qui date des années 1880 et j'ai eu la possibilité de faire un certain nombre de recherches au service historique de la défense de l'orient et je connais bien le conservateur des archives de la marine et de la défense de l'orient et à un moment donné j'ai pu faire mes recherches même dans les réserves des Nagazars c'est absolument fabuleux d'aller dans les réserves avec lui bien entendu pour faire ses recherches et notamment je recherchais une iconographie de cette time ball de ce signal horaire de l'orient et à un moment donné je tombe sur cette plaque photo et je reconnais tout de suite je pense que vous avez tout de suite reconnu vous aussi évidemment je pense ce signal horaire cette boule horaire sur laquelle on zoom et mon ami conservateur quand je lui montre la plaque photo et que je lui explique le signal horaire éclate de rire et il me dit mais c'est incroyable cette plaque photo fait partie d'un lot qui avait énormément souffert autrefois parce qu'elle était mal entreposée dans une autre histoire donc il y avait plein de crottes de mouches qui étaient dessus plein de poussière incrustée dans la plaque photo et donc il avait obtenu un certain nombre de crédit pour pouvoir nettoyer toutes ces plaques photo et il y avait une crotte de mouches qui refusait obstinément de partir ils ont beaucoup fronté et bien mauvais ils sont encore mais non ça fait partie l'émulsion sans comprendre de quoi il s'agissait et c'est moi qui va ils vont la laisser mais sans comprendre c'est quoi c'est un ovni c'est quoi ce truc là c'est totalement hallucinant et il fallait que je travaille historiquement personne n'avait travaillé sur ces signaux horaires en France pour comprendre mais c'est le signal horaire de l'Orient que l'on voit très très bien ici alors je crois que vous avez compris que je vous ai montré quelques exemples finalement les signaux horaires de France il n'y en a pas un pareil on a des systèmes une boule qui descend on a une sorte de guillotine ou de panier à salade qui s'effondre on a un disque qui bouge les horaires ne sont pas les mêmes à l'Orient c'est 11h c'est l'heure du Méridien de Toulon à Cherbourg c'est l'heure du Méridien de Paris à l'Orient c'est l'heure du Méridien de Saint-Huart de la Marine de l'Orient avec des horaires différents des protocoles différents c'est exactement comme si au moment du développement des chemins de fer en France chaque gare avait développé son propre signal visuel un désordre absolument incroyable en Angleterre voilà ça marche très très bien c'est identique partout et je mets l'Angleterre c'est dans tout le monde anglo-saxon le Moussaint-Torne naval de Washington c'est pareil le Moussaint-Torne du Mont-Saint-Ténèbre etc. mais la France qui sait être grande va faire un grand coup alors là un coup dont on en a encore les conséquences aujourd'hui au début du XXème siècle figurez-vous qu'il y avait un homme extrêmement malheureux cet homme s'appelle Gustave Eiffel il est très malheureux parce que il a créé en 1889 pour l'exposition universelle cette fameuse tour qui porte désormais naturellement son nom mais sauf qu'il s'agissait d'une concession de 20 ans et la tour doit être détruite en 1929 or il désespère d'essayer de revenir sur cette décision et de la sauvegarder il désespère parce que vous avez des pétitions d'artistes d'intellectuels qui dénoncent la présence de ce déric I2 qui défigure Paris et qui ne demande qu'une chose c'est qu'on détruise cette honte de la France et Gustave Eiffel à défaut de pouvoir convaincre ses concitoyens que cette tour sera peut-être emblématique ça paraît de la science-fiction mais voilà un élément du tourisme en France n'a qu'une idée pour pouvoir la sauvegarder c'est de la rendre d'utilité publique ça c'est le truc magique en France alors c'est pas lui qui va avoir l'idée mais alors il va la cueillir à bras ouverts et la financer l'idée va être de se servir du fait que la tour Eiffel est le point artificiel le plus haut au monde pour émettre tout là-haut un poste émetteur radio TSF qui va être relié électriquement aux horloges ultra précises de l'Observatoire de Paris et d'émettre grâce au poste radio TSF des top radio des top horaires qui seront selon l'image que vous voyez ici captés dans un rayon de 5000 km cela va sauver la tour Eiffel vous voyez jusqu'où ça va cette histoire tout le monde va sauver le cathédrale du 15e siècle dans la conférence et on sauve la tour Eiffel je trouve chapeau quand même et par contre c'est la mort des observatoires de la marine en France il suffit d'acheter pour 100 francs un poste récepteur pour avoir clac chez soi les top horaires ultra précis de l'Observatoire de Paris et cette image ce plan que j'ai retrouvé il y a seulement deux ans aux archives de la marine de l'Orient est tout à fait emblématique c'est la tour de la découverte qui est donc à l'Orient vous vous souvenez que sur cette tour il y a donc le signal horaire cette boule que vous voyez ici et ce plan que vous voyez ici a été réalisé j'adore la date ça a été réalisé en juin 1940 le directeur des travaux maritimes a réalisé ce plan sous un programme de restauration de la tour de la découverte à l'Orient je trouve ça génial la date et sur ce plan il a mis une flèche vous voyez ici une petite flèche en créant de bois c'est lui qui a écrit sur le plan il a mis signal horaire des fois qu'on aurait oublié déjà à l'époque que ça c'est signal horaire et entre parenthèses comme un dialogue avec lui-même il pose la question inutile pour interrogation et il répond de toute façon il y a la radio donc on va démonter le signal horaire de l'Orient ces observatoires vont toutes disparaître dans la différence à vue totale et le plus bel observatoire de la marine de Toulon va laisser place dans les années 1980 à ce très bel hôtel une architecture assez audacieuse mais ils sont gentils ils nous ont quand même laissé une petite rouelle de 3 mètres de large à peine de la rue de l'Observatoire donc quasiment personne à Toulon ne sait à quoi ça signifie et ils sont gentils ils nous ont laissé le petit muret et l'escalier qui permettait quand même d'accéder à l'Observatoire c'est quand même sympathique et puis à l'Orient il y a cet observatoire qui subsiste toujours vous voyez ici la fenêtre méridienne de l'observatoire la lunette qui est située exactement ici qui est aujourd'hui maintenant un élément du patrimoine de l'Orient et qui va être amené il y a même l'hypothèse éventuellement de remettre l'observatoire dans sa situation de 1826 et puis l'observatoire de la marine de Nantes pas celui de la place vous avez suivi celui qui a été construit après spécifiquement et bien qui existe toujours alors ça ça a été la grande découverte pour moi cette tour aux pigeons surnommée ainsi qui était totalement oubliée des historiens abandonnés quand je suis rentré pour la première fois dedans dans les années fin 1990 début 2000 j'avais l'impression d'être dans un décor dans un film d'Harry Potter Harry Potter faisait sensation à l'époque et quand on a pu forcer la porte pour rentrer dans ce bâtiment où personne n'avait dû rentrer depuis je ne sais pas combien de temps et bien c'était un décor d'Harry Potter des toiles d'araignées absolument partout il y avait à peu près 5 cm de fuyants de pigeons des portes qui claquaient d'une image fantomatique des cadavres il y avait des cadavres de pigeons absolument partout et mon coeur battait la chaleur parce que je connaissais déjà l'histoire de ce bâtiment que j'avais retrouvé dans les archers je savais où travaillait l'astronome je me disais mais peut-être qu'il y a encore son cadavre qui est ici accroché à sa lumière il y a peut-être des plans vous imaginez le fantasme vous rentrez dans un truc où personne n'est qui est en plein coeur de Nantes et que tout le monde a oublié c'est absolument tout à fait fantastique non il n'y avait plus rien bien entendu mais quelle coquille néanmoins c'est une coquille extraordinaire c'est un témoignage de l'histoire de l'astronomie maritaine française c'est le seul observatoire d'un marine spécifiquement construit dans une mission de contrôle des chronomètres de marine qui subsiste en France c'est la raison pour laquelle ce qui est illustré par cette image où on a écrasé sur cette reconstitution 3D tout le reste de l'an sauf le musée d'Aubray que vous voyez ici et le musée de l'histoire qui sont l'un comme l'autre monument historique et dans le prolongement de la thèse du doctorat et bien le ministère a décidé l'inscription au monument historique à l'inscription supplémentaire de patrimoine national la tour de l'observatoire ce qui est évidemment une récompense fantastique pour moi on passe d'une tour au pigeon inconnu qui a menacé d'être détruite à un bâtiment qui est aujourd'hui avec sa plaque monument historique ce qui est tout à fait extraordinaire bien entendu que l'on fait visiter régulièrement dans le cadre des journées du patrimoine de la fête de la science dans le cadre de mon association vous voyez ici cette tour qu'en fait on voit très très bien quand on sait où elle est c'est toujours ce problème du regard et nous sommes dans le cabinet des mondes cette magnifique voûte en pierre qui permet de casser les vibrations et je terminerai par cette image où vous voyez notre symbole maritime de France c'est Nantes qui s'appelle le Bélème ce magnifique voilier en train de quitter le port de Nantes à l'aube un matin et dans mon axe de photo j'ai fait en sorte évidemment à ce qu'il y ait la tour de l'observatoire de la marine alors ils ne sont pas liés chronologiquement le Bélème est créé juste après la fermeture de l'observatoire de la marine de Nantes mais ils sont liés historiquement symboliquement puisque des navires comme le Bélème pouvaient aller à l'autre bout du monde grâce au chronomètre qui était contrôlé dans cet observatoire donc ils font partie de la même histoire c'est la raison pour laquelle ils sont l'un comme l'autre membres des monuments historiques je vous remercie de votre attention merci 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 Sous-titrage ST' 501